Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une update sur NIR, la crypto-monnaie de NIR Protocol. Alors, comme d'habitude, nos updates vont être découpés en deux parties. Une partie fondamentale, on va faire un point sur ce qu'est NIR, les nouveautés, et ensuite la partie technique, où on va faire une projection de prix, voir un petit peu dans quelle zone on est, et où est-ce qu'on pourrait aller, court terme, moyen terme, long terme. Avant de commencer, si vous voulez me soutenir, likez, partagez, et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et on commence tout de suite. On est parti pour la partie fondamentale, avec justement un petit rappel de ce qu'est NIR. NIR, c'est un protocole d'infrastructure, qui est majoritairement Layer 1, voire Layer 0, entre les deux, avec une volonté de créer une infrastructure nécessaire pour pouvoir développer des applications, autour des NFT, de la DeFi et des DAO, avec une infrastructure qui est hautement scalable, qui a un système d'ailleurs de scalabilité qui est très intéressant, étant donné que c'est un système de scalabilité qui va s'adapter en fonction de la volumétrie effective des différentes transactions, et c'est important. D'autres choses, NIR Protocol a pour vocation d'être multichain, avec notamment Aurora, qui est un bridge Ethereum et qui est en même temps compatible EVM. Donc Aurora, qui est une application, enfin une blockchain qui est développée sur NIR Protocol, et qui permet justement de s'interfacer avec Ethereum et l'EVM compatible. Et à côté, nous avons Octopus Network, qui s'occupe de faire des AppChains Interoperability, ça veut dire qu'il permet de créer des interopérabilités. Alors NIR Protocol, c'est très important au niveau de l'écosystème, il faut comprendre que ça va fonctionner comme ça, c'est-à-dire qu'on va avoir des blockchains qui vont apporter des use cases à la blockchain mère NIR Protocol en elle-même. D'accord ? Donc c'est vraiment comme ça que ça fonctionne, donc forcément, dans un premier temps, on va devoir se concentrer sur NIR Protocol, mais aussi sur Aurora, et aussi en même temps sur Octopus Network. À savoir qu'Aurora fait quand même pas mal parler d'elle, parce que c'est un des bridges qui est le plus souvent attaqué, et qui tient le coup, et en tout cas, valorise le fait qu'il repousse continuellement les attaques. Octopus Network, ils ont une roadmap assez étalée, sur laquelle il y a un certain nombre d'interopérabilités qui sont prévues, et NIR Protocol est vraiment en train de s'inclure dans l'écosystème entier des blockchains, comme étant une blockchain apparentaire, avec ses propres développements. Ensuite, nous avons la petite présentation qu'il y a sur NIR Protocol d'Octopus et des terrains bridge d'Aurora, avec une petite explication d'Aurora quand on regarde un petit peu. On est sur un temps de validation d'une seconde, donc ce qui est très faible, avec une finalité de deux secondes, et des coûts de transaction qui sont de 2 centimes de dollars, donc quelque chose qui est assez faible, et qui permet de porter de l'EVM compatible, même si derrière, bien évidemment, NIR Protocol a son propre SDK, avec ses propres outils, et à côté, Aurora offre, en fait, l'interfassage entre l'EVM et justement NIR Protocol. L'intérêt de ce type de blockchain-là, c'est qu'on va avoir NIR Protocol avec son propre SDK et ses propres solutions, et on va avoir l'EVM qui va avoir son propre langage, et en fait, ça va être un traducteur. Aurora va se placer entre les deux, et ça va être un traducteur qui va permettre d'interfacer les deux. Et c'est aussi la grosse force, c'est que, du coup, on se retrouve sur quelque chose qui est compatible, oui, mais sur lequel on a toujours accès, en fait, aux fonctionnalités qui sont propres à NIR Protocol à travers Aurora. Et c'est une des forces, justement, de l'évolution de NIR Protocol. À côté, nous avons, et c'est pas quelque chose qui est propre à NIR Protocol, on a, par exemple, Polkadot qui fait le même fonctionnement, on a un certain nombre d'autres blockchains qui ont décidé de faire la même chose, et ce qui est en même temps logique, étant donné que c'est beaucoup plus simple de pouvoir utiliser des blockchains pour pouvoir construire des fonctionnalités et les porter à toutes les applications et toutes les blockchains qui sont sur la blockchain mère, dans notre cas, NIR Protocol. À côté, en termes de nouvelles, nous avons deux choses qui sont toujours en attente. NIR Protocol, il faut comprendre qu'ils avaient tenté de lancer un stablecoin qu'ils ont lancé, et que, bon, ça ne fonctionne pas trop, ils ont retiré ce stablecoin, mais surtout, il y a deux éléments. Il y a un, il y a l'incentive, d'accord ? C'est quoi ? Ça veut dire qu'ils ont du cash qui est en attente pour pouvoir distribuer auprès des développeurs pour construire des applications. Actuellement, cette incentive a été donnée une partie, mais reste encore en attente, et je pense que, clairement, sur le prochain Bullrun, on verra une grosse vague d'incentives sur NIR Protocol pour pouvoir favoriser l'adhésion massive du protocole. Et à côté, nous avons, au niveau du stacking, des choses qui sont en attente. On a, depuis un certain temps, une forme d'information plus ou moins informelle qui circule sur le fait que NIR Protocol va changer sa façon de faire du stacking et changer, en fait, les rewards de stacking et valoriser le stacking effectif de NIR. Donc ça, on attend encore les informations. A priori, ce serait beaucoup plus rentable de faire du stacking sur NIR Protocol sans forcément impacter la volumétrie de NIR Produits. Donc on serait sur quelque chose qui serait intéressant et qu'on attend encore des nouvelles. Je pense, très clairement, que, là, actuellement, ils sont en train de construire tranquillement et qu'ils gardent le maximum de nouvelles au fur et à mesure, enfin, de côté, pour le prochain Bullrun et les distiller au fur et à mesure de l'évolution du Bullrun. On va terminer avec la partie fondamentale. On va attaquer la partie technique. Avant de commencer, je vous rappelle que le Discord est à disposition en commentaire et en description. il est gratuit, il regroupe beaucoup d'informations sur la crypto-monnaie, la blockchain, le trading, l'investissement. N'hésitez pas à nous rejoindre. Il y a une communauté de passionnés qui vous attend. Et pour ceux qui veulent soutenir la chaîne, ceux qui veulent soutenir le premium et qui veulent aller plus loin dans leur formation, dans les informations qu'ils souhaitent avoir, nous avons mis en place une partie premium au Discord avec, notamment, beaucoup plus de contenu, plus de 100 vidéos et 300 pages de guides et de formations structurées dans un parcours pédagogique, des stratégies de trading, des stratégies d'investissement, des lives hebdomadaires, des briefs quotidiens, encore plein d'autres choses. Là, ce n'est que la partie visible de la iceberg. Je vous mets une petite vidéo en haut à droite si vous êtes curieux de regarder tout ce que l'on peut proposer. Ça continue à évoluer toutes les semaines, tous les mois, étant qu'on propose toujours de nouvelles choses pour récompenser les premiums. On attaque la partie technique sur laquelle nous avons pas mal de choses. Nous avons pas mal de choses parce que nous avons terminé un schéma iotiste de vague d'impulsion, vague 1, vague 2, 3, 4, 5, 5, terminé en janvier 2022. NIR Protocol, oui, a eu, en fait, une accélération haussière alors que l'ensemble du marché était majoritairement baissier. On rappelle que le marché a décroché novembre, fin novembre 2021 dans cette zone-là, et ça a été justement une phase d'accélération haussière pour NIR Protocol à ce moment-là, dans lequel, après, on a eu un retracement A, B, C, effectif. Donc, du coup, on a terminé le schéma de vague d'impulsion héliotiste sur lequel nous sommes actuellement dans une fin de C et nous sommes en dessous du 786 du retracement total. Alors, hop, je l'ai inversé, donc on va le refaire. Hop, nous sommes en dessous du 786 du retracement total et ce retracement total, ici, est donc, du coup, dans le bas de notre Spot Zone. Très important, donc, ça veut dire, dans la mise en portefeuille, si jamais on est intéressé par ce type d'actifs. À ça, c'est un actif qui est fondamental, dans lequel on pourra avoir, en effet, une grosse accélération au prochain Bullrun, comme, par exemple, une non-adhésion, tout simplement, au NIR Protocol, et donc, quelque chose qui périclitera, ou, en tout cas, qui stagnera malgré le prochain Bullrun. C'est très important de le retenir, ça. Donc, c'est une question de choix, de mise en portefeuille, mais, en tout cas, sur le long terme, nous sommes dans une zone de rechargement long terme intéressante, dans laquelle nous sommes dans une fin de C, qui est valable, d'ailleurs, pour un certain nombre d'autres projets, mais une fin de C, du coup, qui dure depuis assez longtemps, sur laquelle on peut, en effet, faire une zone de DCA très forte. Est-ce qu'on peut descendre plus bas ? Oui, nous avons, quand on regarde l'impulsion baissière et le retracement effectif, une zone qui est d'extension de Fibonacci, le 382, qui nous attend 1,7$, qui serait le bas de ma spot zone, ici, qui permettrait de retester, ici, le niveau 2 de la vague, pour pouvoir, soit, prendre la liquidité avec une petite mèche, et ensuite, se recurer à la hausse, ce qui serait, en même temps, cohérent, avec une analyse beaucoup plus wikofienne, avec un SCAR, STAR, STB, donc, ici, nous sommes dans une prise de liquidité, réaction haussière, Spring, avec une deuxième prise de liquidité forte, pour aller chercher les 1,7$. C'est un petit peu ce que l'on peut avoir, dans tous les cas, nous sommes dans une zone très intéressante, pour unir protocole, sur du long terme. Du long terme, oui, parce que nous avons une schématique, ici, Elliotiste, de grande vague 1, grande vague 2, Elliotiste, qui nous amène, du coup, à la possibilité d'une grande vague 3 d'impulsion, sur le prochain bullrun, et donc, ça nous ferait, si on regarde un petit peu dans l'état actuel, on irait chercher la target de 1,618 à 35$, ce qui serait intéressant, donc, ça nous fait, quand même, une perspective potentielle de 900%. Alors, c'est intéressant, oui, mais ça reste, quand même, très faible, par rapport à d'autres actifs, qui ont déjà un écosystème très poussé, qui ont fait déjà beaucoup d'ATH, qui ont déjà une max supply bien fournie, et sur lequel une circulating supply est bien fournie aussi, donc, dans lequel, on aurait aussi des performances supérieures, avec moins de risques. Donc, c'est pour ça qu'il faut aussi comprendre que là, c'est la première target, mais on pourrait aller chercher, en phase d'explosion totale, sur le NIR protocole, si jamais on a une adhésion massive, le 2,618, ou les ratios suivants, 378, et ainsi de suite, de Fibonacci. Mais pour l'instant, ça reste que du pur spéculatif, nous sommes dans une spot zone possible à l'achat, nous avons à côté un BCRST-SO, donc, une distribution de wake-off, dans lequel, ce qu'on attend, c'est un UT et un UTAD, d'accord ? Uptrust, et derrière, l'UTAD, qui n'est pas forcément obligatoire, et pour ensuite, avoir soit une caissure baissière, soit un renforcement haussier, si jamais on fait une distribution suivie d'une accumulation pour repartir la hausse, donc, on aura un schéma comme ça. Donc, ce que l'on attend, c'est un nouvel ATH. La question à se poser, c'est que, justement, est-ce qu'on l'aura au niveau de ce bullrun, ou un petit peu plus tard, à savoir qu'on voit qu'on a déjà eu une explosion ici, qui s'est faite, alors qu'on était dans un début de retracement fort de l'ensemble du marché, donc, peut-être, c'est un actif qui est aussi déphasé, et ça, il faut le prendre en considération par rapport à ce qui s'est passé sur le précédent bullrun. Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas, partage, like, ça m'aide énormément, et rejoins-nous sur Discord.